bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous donner des astuces pour débuter en peinture à la bombe allez c'est parti pour que cela reste simple je vais utiliser un minimum de matériel comme couleur je vais utiliser le noir et le blanc ensuite il faut une autre bombe donc n'importe laquelle on va l'utiliser comme pochoir pour faire des cercles pour pas mettre de peinture sur les mains je vais mettre des gants en nitriles et il faut un sac plastique voilà c'est tout ce qu'il faut pour réaliser cette peinture tout d'abord faut bien secouer ses bombes pour que la peinture soit bien homogène puis on va commencer par prendre la lune pour cela je vais faire un aplat blanc en haut à droite de la feuille superposé par un aplat noir avant que la peinture sèche je vais prendre mon sac plastique et tapoter légèrement sur la peinture pour qu'elle se mixe comme ceci vous pouvez faire autant que vous voulez re tapoter rajouter un peu de peinture jusqu'à temps que vous soyez satisfait ensuite pour donner du relief je vais faire un côté clair de la lune à droite avec la bombe blanche et un côté sombre avec la bombe noire à gauche avant de déposer la bombe qui sert de pochoir il faut bien attendre que la peinture soit sèche une fois qu'on a posé la bombe on va pouvoir commencer à faire le ciel avec la bombe noire on va pouvoir peindre tout le ciel donc faire attention de ne pas mettre trop de peinture pour pas qu'il y ait de couleurs et ne pas oublier de faire tout autour du pochoir ensuite pour faire les étoiles on va pouvoir prendre la bombe blanche et on va en mettre un petit peu sur le doigt puis on va pouvoir donner des légers coups avec le doigt sur la peinture ça va créer des petites gouttes de peinture blanche ce qui va donner l'illusion qu'il ya plein de petites étoiles pour retirer l'excès de peinture sur le doigt il suffit de donner quelques coups à côté avant de le faire sur la peinture une fois le ciel terminé on va pouvoir commencer à peindre la terre je vais d'abord faire la côte de gauche avec la bombe noire on va faire la forme générale de la côte puis on va prendre la bombe blanche et on va faire un trait très rapide entre le ciel et la côte pour donner un effet de brouillard ensuite on peut faire un aplat blanc sur la côte et avant que la peinture sèche on va prendre le sac plastique blanc pour donner la forme de la côte c'est à peu près le même principe que la lune on va mélanger la peinture blanche et noir pour faire des ombres et des contrastes encore une fois si on n'est pas content avec le résultat on peut remettre de la peinture noire et de la peinture blanche et refaire un mélange une fois que la côte de gauche est terminée on va pouvoir passer à la côte de droite donc c'est exactement le même principe on va faire un aplat de noir ensuite un trait blanc très rapide et ensuite un mélange entre la peinture noire et blanche pour assombrir un peu plus les deux côtes je vais rajouter un petit peu de noir et voilà la peinture est terminée donc il suffit juste de retirer la dernière bombe qui cache la lune il ne reste plus qu'à faire sécher la peinture j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner moi c'était un plaisir de la faire en tout cas allez moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo